Générique Bonjour Isabelle, alors ce matin direction Grandville, c'est la maison d'enfance de Christian Dior, une maison qui a un musée qui lui est dédié et avec une exposition qui présente en fait une de ses collections, mais c'est une collection qui a un caractère un peu particulier, c'est ça ? Et oui, parce qu'on présente, c'est un hommage au fameux Tailleur Bar, sa collection qu'il a présenté le 12 février 19... Le Tailleur ? Bar, alors pourquoi le Tailleur Bar ? J'ai posé la question, parce que c'était, dans les années 40, vous aviez le matin, l'après-midi, le cocktail, le soir, et le Tailleur Bar, c'était un tailleur que l'on mettait pour aller prendre un verre au bar du Plaza, par exemple, voilà, c'était vraiment... D'accord C'était un tailleur d'après-midi, le fameux Tailleur Bar. Alors effectivement, je vais vous emmener à Grandville, en Basse-Normandie, dans la Manche, dans la maison de Christian Dior, ça s'appelle la Villa des Roms, c'est un terre marin, et c'est les 32 divisions de la Rose des Vents. Voilà, je ne savais pas ce que ça voulait dire, la Villa des Roms, c'est une villa magnifique, qui est toute rose, dans un jardin incroyable, avec une roseraie, et je vous propose d'écouter Florence Muller, une historienne, et qui est vraiment passionnante, et qui nous raconte cette fameuse collection. On l'écoute. Au musée Christian Dior de Grandville, nous avons souhaité traiter l'histoire de la révolution du New Look, la première collection créée par Christian Dior lors de l'ouverture de sa maison en 1947. Cette première collection a été baptisée par une journaliste, Carmen Snow, qui a lancé cette phrase « Your dresses have such a new look ». Et cette phrase a fait le tour du monde, et elle est restée emblématique du contenu de cette première collection. Le New Look est exploré vraiment dans tous ses aspects, aussi bien le succès de presse, avec des magazines du monde entier, qui parlent de cette première collection, c'est exceptionnel dans l'histoire de la mode, que la collection d'un inconnu soit ainsi représentée par tous les plus grands magazines. Il y a toute une évocation de l'atelier tailleur, avec par exemple le mannequin que Christian Dior s'est fait faire par le fabricant Stockman. C'est un mannequin qui est très particulier, qui est tout en courbe, et qui correspond exactement à cette silhouette nouvelle qu'il voulait lancer avec le New Look. Le modèle emblématique de cette collection s'appelle le tailleur bar. Ça veut vraiment signifier que ce tailleur d'après-midi, élégant, peut être porté pour aller prendre un verre avec des amis, en fin de journée, dans le bar d'un hôtel chic. Avec cette collection, c'est la véritable fin de la guerre qui est marquée. Christian Dior relance l'opulence, le luxe de métrages gigantesques de tissus, jusqu'à 22 mètres pour la robe chérie. Tous les directeurs artistiques qui se sont succédés après Christian Dior, à commencer par Yves Saint-Laurent, se sont référés à cet acte fondateur et ont apporté leur relecture, leur commentaire sur ce tailleur bar. Il y en a de toutes les époques, de l'époque de Marc Bohan, de Jean-Franco Ferré, et également de John Galliano et de Raph Simons, puisqu'on termine sur un groupe très contemporain, où le public pourra découvrir des robes de haute couture que l'on ne voit jamais dans les magazines, et qui demandent à être vues de près. C'est un des intérêts d'une exposition. Le scoop, vous me disiez, c'est qu'il a utilisé 30 mètres de tissu à l'époque pour faire une robe. Oui, c'est ce qui faisait la révolution du New Look, parce qu'en 1945, on sort de la guerre, où c'est la récession, et lui, d'un seul coup, il va mettre jusqu'à 30 mètres de tissu sur une jupe. Donc vous imaginez, c'est pour ça que le New Look, ça a fait parler. Une question quand même, on sait qu'il y a un certain nombre de créateurs qui sont très très connus, on pense au Jean-Paul Gauthier, on pense au Luc Saint-Laurent, et c'est un peu moins le cas, on n'a pas capitalisé autour de la personnalité de Christian Dior. Non, c'était le nom, oui, Dior, mais c'est vrai qu'on le connaît moins physiquement. Alors déjà, il est mort assez jeune, et surtout à l'époque, le couturier, c'était pas une star comme aujourd'hui. Donc voilà, c'était une maison de couture. La nuit, c'est quelqu'un qui était un peu en retrait derrière ses... Exactement, donc on connaît moins son physique, mais c'est vrai que lui, il voulait avoir une galerie d'art. Donc ça ne plaisait pas tellement à sa famille d'avoir... Voilà, il voulait être dans l'art, il avait des amis connus, des grands peintres. Et vous nous précisiez combien de temps il faut, en gros, pour visiter cette... 45 minutes, on peut y aller avec les enfants, il y a plein d'activités. Et puis surtout, après, vous avez un salon de thé, et vous prenez le moment, voilà, de sentir toutes ces odeurs, parce qu'il y a un parcours initiatique assez odorant. À l'intérieur de la roseraie ? Oui, 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 à l'intérieur de la roseraie, et puis en plus, vous êtes face aux îles Chosay, c'est magnifique. Évidemment, vous mettez votre tenue de picole, pardon, de bar, cocktail de bar, c'est ça ? Le tailleur bar. Le tailleur bar, voilà, bien sûr. Et quand nous y sommes allés, il y avait une Américaine qui était là, et qui avait le tailleur bar, vraiment, elle avait le look. Ah, les Américains, ils ont toujours une tenue pour boire. Elle venait écrire, justement, elle venait pour écrire un livre, et cette jeune femme, c'était, voilà, c'était incroyable. On n'a jamais envie de la filmer, parce qu'elle avait un joli chapeau, elle avait la ceinture à taille serrée, comme ça, la jupe très large. Et voilà, ça fait plaisir de voir qu'il y a des femmes qui, voilà, qui aiment la mode et qui s'habillent. Et qui ont un tailleur bar. Exactement. Est-ce que Christelle Balestrero, qui s'occupe de la santé,